bon pour la seconde fois j'avais déjà fait le test l'année dernière je l'ai fait le même test aujourd'hui un petit peu plus poussé toujours en utilisant les outils de base d'anonymement donc un Tor Bruiser, un Tor IP Changer, un Socket Changer et une redirection vers un réseau privé distant qui rebondit vers un certain relais qui rebondit vers le vers internet enfin vers le Deep Web très précisément ça m'a pris ça m'a pris on va dire trois heures la première expérience ça avait duré un petit peu un petit peu près la même chose en termes durée la différence étant que cette fois ci je suis tombé sur beaucoup plus de choses et plus de facilité à chercher les informations qu'avant avant fallait vraiment être très connaisseur du milieu galéré pour trouver les liens vraiment c'est très très compliqué même ne serait-ce que trouver la moindre drogue le moindre bitcoin gratuit le moindre compte paypal piraté gratuitement etc c'était très très dur désormais c'est vraiment une facilité extrême ça fait peur quoi donc voilà j'assiste pas sur ce que j'ai trouvé je présenterai absolument rien j'ai juste mis une image là qui est très très innocente parce que bon c'est juste un pauvre ftp en fait sur lequel il n'y a rien de particulier en fait simplement ce commentaire audio là pour dire que vraiment sécuriser tous vos accès sécuriser toujours tous vos passwords ne laissez jamais rien traîner pour toutes vos transactions quelles qu'elles soient même si c'est un peu plus chiant un peu plus long éviter au maximum de passer par un bitcoin ou un truc utiliser des services vraiment très connu sur le service de votre banque soit paypal soit quelque chose comme ça mais surtout n'acceptez pas de paiement à la con d'une source que vous connaissez pas ou un système d'échange que vous ne maîtrisez pas déjà parce que vraiment je vais vous donner un exemple extrêmement simple acheter un compte paypal qui contient 1000 $ environ si j'avais voulu c'était 0,01 bitcoin et du coup en partant de ce constat là je me suis amusé un petit peu essayer de chercher si je pouvais trouver des bitcoins gratuits on peut pas trouver des bitcoins gratuits en tant que tel par contre des valeurs extrêmement faibles du style 0,001 bitcoin ou des choses comme ça ça par contre ça peut se trouver gratuitement et sinon on peut acheter du fake bitcoin du fake compte paypal c'est à dire que paypal va croire que c'est un vrai compte jusqu'au moment il va pas trouver le vendeur parce que propriétaire du compte et il va vous faire faire le remboursement puisque vous êtes l'autre partie sur la transaction enfin bref voilà on tombe vraiment sur des choses très très graves quoi voilà j'en dirai pas plus il ya des listes phénoménales de dealers avec des points de rendez vous des prix en bitcoin en paypal en dollars en livres il y en a même qui se font carrément payer sur du service c'est vraiment hallucinant des mecs qui proposent du lac du piratage de compte facebook du piratage de compte twitter des choses comme ça en matière de piratage de compte tiens ça je vais en parler rapidement les piratages de compte c'est extrêmement grave puisque les mecs qui se tarifient à peu près comme un prestataire c'est à dire que leur journée de travail grosse merdo ils vendent ça 250 dollars et une journée à mon avis ils peuvent craquer quatre cinq six comptes quoi facile donc ça leur fait tout de suite du 600 800 dollars par jour quoi voilà donc moi je me suis permis ce genre d'expérience c'est la deuxième fois que je le fais je j'ai l'essentiel des connaissances qu'il faut pour le faire sans risque je ne vais pas fouiller n'importe où je me restreins des trucs extrêmement basique je fais ça uniquement pour l'information alors surtout les les potes là en particulier les plus jeunes d'entre vous de la mjc n'allez surtout pas jouer avec ça parce que vous ne tenez absolument pas à trouver ce qui ce que je peux trouver moi puisque moi je sais aller chercher plus loin que que la première page d'information qui pour 99% des gens et là c'est l'accès qu'ils auront jamais quoi mais vraiment c'est très dangereux quoi donc j'arrête là cette petite vidéo informative vraiment n'allez pas vous amuser là dessus c'est vraiment vraiment très très dangereux et je comprends mieux du coup d'où peuvent venir et comment ne peuvent ne pas se faire prendre un certain nombre de gens qui font qu'ils montent des arnaques sur ces réseaux là ils arrivent à se parler entre eux s'échanger des informations à monter des plans difficiles à monter des arnaques très très compliqué ils proposent carrément des scénarios d'arnaques ils en discutent sur des forums il y en a qui disent bah oui mais avec cette méthode là tu risques de faire pincer parce que si parce que ça alors du coup ils améliorent le process entre eux etc et ils vont agir par exemple sur le bon coin sur ebay ou ailleurs peu importe et au final c'est toujours l'acheteur qui se fait baiser alors je suis resté extrêmement flou je n'ai parlé que des cas extrêmement simple de mais vous pouvez trouver vraiment tout et n'importe quoi aussi bien de la drogue des produits sous copyright fournis gratuitement des absolument tout de l'allocation d'armes de l'allocation de services par les pirates vraiment des choses qui font qu'ils fichent vraiment la troie bon ne tombez pas non plus dans la paranoïa faut pas déconner il ya certes des risques mais de là de devenir paranoïaque faut pas déconner non plus quoi tenez vos navigateurs à jour déjà pareil pour vos systèmes d'exploitation aller sur des sites connus uniquement un site commerciaux site de forum aux réseaux sociaux tout ça déjà si vous avez un comportement propre de ce point de vue là que vous faites pas n'importe quoi les risques sont assez faibles puisque les vraies cibles évidemment c'est les très très gros achats des très grosses ventes voire les entreprises puisque forcément c'est plus rentable voilà j'arrête là ce petit message d'alerte ne basculer pas dans la paranoïa non plus mais faites attention